Ces derniers jours, plusieurs députés de la majorité ont été la cible de menaces de mort alors qu'ils préparent le projet de loi sur le pass vaccinal. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs promis de renforcer la sécurité de ses élus. En Moselle, le député LREM Ludovic Mendes reçoit régulièrement des mails de menaces. Son témoignage recueilli par Claire Schaffner et Emmanuel André. Ce député reçoit des centaines de mails par jour d'opposants au pass vaccinal. La plupart d'entre eux invitent au débat, mais certains sont menaçants. Il y est question de décapitation, de fusillade et d'explosion. Les dernières menaces datent du 25 décembre. Des méthodes de terroristes d'après l'élu. Ils essaient de nous faire peur quand on menace quelqu'un tous les jours pendant 10 jours ou alors un soir à 20h30 ou à 22h ou à n'importe quel moment en fait. C'est ce qui est assez exceptionnel, c'est que ça tombe à n'importe quel moment, c'est pour leur faire peur. Et aujourd'hui c'est leur méthode, ce qu'ils écrivent des fois à un seul parlementaire, des fois à une cinquantaine d'un coup, c'est une technique de terrorisme de canapé. Pourquoi de canapé ? Parce qu'en fait ils sont chez eux, derrière un ordinateur et ils se pensent supérieurs à tout, sauf qu'on espère juste une chose, c'est qu'ils vont faire une seule erreur, que la loi les rattrape et qu'ils puissent payer devant la justice. Ludovic Mendes et de nombreux autres députés de la majorité reçoivent des menaces anonymes depuis 2018. Mais avec la crise sanitaire, le rythme s'accélère. A chaque message, l'élu Moselland porte plainte. L'enquête est menée par le parquet de Paris pour retrouver le ou les auteurs. Au final, on a également par ce type de menaces la personne privée, la République par le prisme de la fonction de l'élu, mais également on est en démocratie représentative, l'ensemble de la population française qui est atteinte. Pour des menaces, entre guillemets, simples, mais c'est jamais simple, de violences, c'est jusqu'à trois ans d'emprisonnement, et pour des menaces de mort à l'encontre d'un élu en raison de sa fonction, on peut aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et puis une amende très conséquente. L'élu s'attend à ce que les menaces s'intensifient encore, avec la mise en place du pass vaccinal et surtout de la campagne présidentielle qui démarre. Sous-titrage ST' 501